Etienne Serclerat élève 160 brebis au coeur du Larzac. Ce matin, il doit les réunir pour les emmener dans un enclos. Le berger doit d'abord les retrouver. Pour localiser précisément ces bêtes, il utilise le GPS de son téléphone. En fait, j'ai mis un collet GPS sur une brebis. Et dans ces superficies-là, ça m'est même arrivé de les lâcher vraiment en liberté complète. Elles pouvaient partir dans les autres départements. L'avantage du collet GPS, c'est que je les retrouve toujours. Elles sont par là. Etienne a 15 minutes de marche pour les rejoindre. Il mène ses brebis avec 3 chiens de berger d'exception qu'il a lui-même dressés. C'est vrai qu'il y a le champion de France 2014, bordère colis. Le champion de France 2015, le bosseron. Et le futur champion de France, je ne sais pas quelle année, berger de Pyrénées. Ces 3 champions commencent à regrouper les bêtes. Il leur a appris une quarantaine de mots qui correspondent à des ordres bien précis. Et chaque animal répond à un langage personnalisé. Pour le border colis, 8, Etienne a choisi les mathématiques. 12, 4, 4, 12 veut dire droite, 30 veut dire gauche, 1,000 veut dire que c'est bien, 4 veut dire blocage debout. Racine carrée, ça, ça veut dire prendre beaucoup de distance. 12,000 moins, résultat. 30, 4, résultat, résultat, 1,000, gauche. A cool, le bosseron, il donne des ordres en français. What ? Stop. Ça va me permettre de faire travailler plusieurs chiens en même temps, mais chaque chien son poste. Puisqu'ils ont des codes différents, ils vont pouvoir être positionnés indépendamment les uns des autres. Oi, parra. Destra, parra-té. Au berger des Pyrénées, il s'adresse en espagnol. Bueno, ven aquí, ven aquí, bueno. Ven aquí, bueno. Oi, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Cula-si. Bueno.